Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 113ème épisode. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler toujours de mon implémentation de JavaScript sur DatuDo, puisque c'est ce qui va m'occuper pendant les derniers jours jusqu'à l'ouverture de la version beta prévue dans une semaine, la version alpha pardon, et donc j'ai réussi à mettre en place l'édition d'une tâche, et dans cette vidéo je vais vous parler de cette mise en place d'Ajax un petit peu plus dans les détails. Alors je vous avais déjà montré comment on pouvait accéder au formulaire d'édition, comme ça on peut double cliquer sur une tâche, ou bien on clique sur le petit crayon, ou bien sur la date d'une tâche, et en fait ces trois manières vont nous permettre d'accéder au texte d'une tâche qui a été renseignée ici, et c'est ce texte là qui nous permet d'éditer la tâche pour changer sa date, pour mettre cette tâche par exemple à vendredi, etc. Donc quand je vous avais montré, ce n'était pas encore actif, il n'y avait que la suppression qui était active, et maintenant il y a également l'édition. Donc quand je clique ici, ça met à jour, et ça rafraîchit la liste, et maintenant ma tâche elle est mise à vendredi. Et bien sûr, quand je vais modifier une tâche et rentrer des mauvaises informations, par exemple je ne mets aucun libellé pour la tâche, ça c'est une erreur, donc je clique sur modifier, et là on nous indique que la tâche ne peut être vide. Pareil, si je n'indique pas de projet, aucun projet n'a été défini, ou si je veux assigner cette tâche à une personne qui n'existe pas, ou avec laquelle je ne suis pas en contact sur ce projet là. Donc déjà, je définis le projet, et ensuite ça va vérifier pour les personnes de ce projet là, et ça va me dire que François ne travaille pas sur ce projet là. Donc comme ça, il y a diverses vérifications qui sont faites, et puis bien sûr, le résultat retourné correspond exactement à ce qui a été fait, c'est-à-dire si on crée un nouveau projet, par exemple, hop, nouveau projet, voilà, ça va vous dire que le nouveau projet a été créé, et que la tâche y a été ajoutée, et nouveau projet va apparaître ici. Donc il y avait quand même plusieurs cas à prendre en compte, et bien sûr, tout ce que j'ai développé, et qui fonctionne sans JavaScript, je devais le réutiliser. Donc tous mes traitements PHP, j'ai dû les réutiliser. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce qu'en fait, si on regarde les appels qui sont faits, donc je vais aller sur la console, et quand je développe en JavaScript, je suis habitué à faire ça avec Firefox. Et là, je vais effacer la console. Je vais rafraîchir ma liste des tâches. Et en fait, quand je vais sur l'édition d'une tâche, par exemple celle-ci, donc il y a un appel pour afficher ça. Et ensuite, quand je vais faire la modification et envoyer ça, donc au lieu de, comme ça le faisait avant, de soumettre le formulaire, en fait, ça va faire ça dynamiquement. Donc c'est un appel AJAX qui est fait sur l'URL d'origine, mais avec une propriété AJAX égale 1. Et cette propriété, elle va faire en sorte qu'au lieu, à la fin du traitement, de retourner sur la page de liste des tâches et de tout afficher, eh bien, ça va uniquement m'afficher le petit message, donc le message de confirmation ou le message d'erreur. Et ce message-là, moi, je vais l'afficher dynamiquement dans une notification. Donc en fait, c'est ce paramètre-là, AJAX égale 1, qui est vraiment très important. Et il y a également le fait que, quand on va cliquer, c'est un événement jQuery, j'ai capturé l'événement clique sur ce bouton-là, en fait, l'événement submit sur le formulaire, pour faire en sorte que je fais l'appel en AJAX et donc je ne laisse pas le formulaire se soumettre complètement. Et à la fin, je fais return false pour justement éviter que le formulaire soit soumis, puisque j'ai déjà fait le traitement via AJAX. Et donc ce return false, il se fait uniquement si le traitement avec AJAX a bien été fait. Si j'ai une erreur dans l'appel AJAX, si on n'arrive pas à joindre la page, et bien à ce moment-là, je fais return true. Et donc quand ma fonction reçoit return true, et bien elle va soumettre le formulaire de manière classique. Et donc ça, ça va être envoyé en rafraîchissant toute la page. Donc dans tous les cas, ça devrait marcher, même si on a une erreur dans l'appel AJAX, on retombe dans le fonctionnement standard. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, ça réutilise tous mes traitements, et c'est tant mieux, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Et il y a également le fait que quand on va filtrer les projets, ici, comme ce que j'avais mis en place sur le site PostalCode, ça va rajouter les attributs, ici, après le dièse. Et en fait, si vous avez suivi l'avancement du projet depuis le début, auparavant, ici, j'avais le point d'interrogation, qui me permet de passer des arguments en GET à une page. Et ces arguments-là, ils sont utilisés pour filtrer justement la liste des tâches. Donc là, j'ai filtré pour les tâches qui appartiennent aux nouveaux projets, qui me sont assignées et qui sont à faire. Et donc, quand j'arrive sur cette page de tâches, par défaut, j'ai aucun filtre, puisque c'est tous les projets, c'est pour moi, et c'est statut à faire. Mais ensuite, si je suis dans le mode JavaScript avec AJAX, mes nouveaux filtres sont rajoutés ici avec le dièse, comme ça. Ils sont rajoutés ici avec le dièse. Et ce que j'ai fait, c'est que quand on va donner cette adresse-là à quelqu'un, ou quand on va la mettre dans ses favoris, et qu'on va y accéder par la suite, eh bien, au chargement de la page, ça détecte qu'il y a un appel avec le dièse qui est fait, et donc ça va filtrer les tâches pour exactement ce qui nous est donné ici. En fait, ce que ça fait, c'est que ça convertit cette URL-là en remplaçant le dièse par le point d'interrogation, et que ça fait l'appel uniquement pour la liste des tâches et les filtres pour cette URL-là. Donc, c'est bien parce que c'est un fonctionnement, ça fonctionne dans les deux sens. En fait, on peut faire ça avec les points d'interrogation, ou avec le dièse, dans tous les cas, ça va marcher. Voilà pour le petit fonctionnement avec AJAX. Donc, comme vous l'avez vu, par rapport à la dernière fois, j'ai uniquement mis en place l'édition comme ça. Maintenant, il va falloir que je m'intéresse aux formulaires d'ajout. En fait, j'ai déjà commencé à m'intéresser. Et la difficulté, c'est qu'avec AJAX, on ne peut pas faire l'envoi de fichiers. On ne peut pas envoyer un formulaire dans lequel on souhaite envoyer un fichier, donc il va falloir que je fasse un peu différemment, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour le petit point d'avancement, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !